Salut à tous, c'est moi sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on vous a préparé de belles petites déclistes pour M21 et voici la vidéo qui va vous présenter les premières déclistes qu'on va tester un petit peu pendant l'événement d'avant première qui aura lieu demain de 10h à 15h sur notre chaîne Twitch que vous retrouverez dans la description qui sera également en rediffusion sur Youtube un petit peu plus tard pour ceux qui ne peuvent pas venir nous voir dans l'intégralité ou venir nous voir tout court d'ailleurs donc ne vous inquiétez pas vous pourrez de toute façon voir ça, on va vous présenter les decks on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore pu jouer bien entendu au moment de toute cette vidéo ce que ça va donner mais c'est un petit peu ce qui nous fait vibrer des belles petites déclistes avec des nouvelles cartes comme souvent le standard souvent sera plutôt des decks déjà efficaces avec quelques nouvelles cartes pour les améliorer là on prend le contre-pied, on teste vraiment des nouveaux decks en partie en tout cas pour essayer de voir ce que peut donner toutes ces nouvelles cartes, le jus, la saveur de ces nouvelles cartes et on va vous en parler un peu plus mais avant ça on voulait vous expliquer du coup pourquoi le live n'a pas lieu ce soir mercredi à partir de 17h mais il aura lieu demain, vol, je te laisse expliquer c'est ça, alors du coup on a décalé notre live qui devait avoir lieu, le live d'avant première de 17h à 22h pour soutenir le mouvement Twitch Blackout donc qui est un appel aux streamers à ne pas streamer le mercredi 24 pour dénoncer les abus en tout genre surtout le harcèlement sexuel et le racisme sur la plateforme ou harcèlement moral ou harcèlement moral, tout type de harcèlement et donc du coup on a décidé pour suivre ce mouvement et du coup de ne pas streamer mercredi soir et donc du coup de reporter l'avant première parce qu'on sait qu'il y a quand même une grosse attente de la communauté sur cet événement là et de nous même et de nous même voilà, nous c'est des valeurs que l'on défend et donc du coup on se permet du coup de décaler le stream le lendemain matin je sais qu'il y en a qui ne pourront peut-être pas nous voir parce qu'ils sont au boulot passez nous voir à la pause déj, on va quand même s'éclater un petit stream d'AP matinale ça va être très très bien je réponds très rapidement parce qu'on a fait un post sur Youtube pour expliquer du coup que l'événement d'AP était décalé du mercredi soir au jeudi matin on a pu voir entre guillemets des gens qui nous demandaient de ne pas politiser notre contenu rien à voir avec de la politique, rien à voir avec tout ce que vous pouvez voir dans le monde hors Twitch nous on est juste gouverné par le bon sens il y a des abus sur la plateforme que ce soit le harcèlement, le sexisme, le racisme, qu'importe nous on dédie tout notre temps à cette plateforme là, on veut qu'elle soit la plus saine possible si on peut apporter un petit peu de force et de puissance à ce mouvement là, on le fait stop, fin du débat, ce n'est que du bon sens, il n'y a rien de politique et on voulait vraiment le préciser pour que vous le sachiez vous savez que nous on est là pour passer un bon moment on n'est pas des moralisateurs, on n'est pas des bien-pensants vous faites comme vous voulez, nous on a fait un choix, on l'assume et on se donne du coup rendez-vous demain matin à 10h exactement voilà, donc précision donc on ne veut pas, on ne veut faire que du contenu nous, Magic, vous divertiez etc si on en parle c'est parce que en fait on est obligé de vous expliquer pourquoi ceci a eu lieu pour qu'on a décalé le stream et ne pas en parler, en fait des gens auraient été dans l'incompréhension ne pas savoir ce qui se passe, pourquoi etc donc c'est pour ça qu'on en parle en fait même si beaucoup de gens à tort nous ont dit qu'il ne fallait pas faire ci etc ben voilà, la précision était de rigueur avant du coup de présenter une petite déclisse, même si là vous êtes bien rincé l'oeil déjà sur celle-ci, elle fait plaisir celle-là, n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir elle est sur la page, notre page pendant uTip dans l'inscription, c'est totalement gratuit ça coûte quelques secondes de votre temps merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent également le code valetpl2020 sur la boutique MagicBaza notre sponsor, merci beaucoup à eux qui vous donne 50% de points fidélité supplémentaires au moment où vous utilisez le code sur votre commande en fonction du montant de votre panier n'importe quel montant de panier fonctionne avec le code et plus du coup vous avez des choses dans le panier plus forcément le code donnera de points de fidélité normalement 1€ égale 1 point là du coup 1€ égale 1,5 point avec le code et au bout de 150 points vous avez 5€ de bon achat à utiliser sur l'entièreté de la boutique pour vous régaler encore plus merci à tous ceux qui l'ont utilisé qui l'utiliseront et merci à MagicBaza le sponsor, code créateur MagicRN à faire ce boutique M-Store comme d'habitude qu'est-ce que c'est que cette déclisse ? merci beaucoup première déclisse du coup Célestia prolifération, marqueur c'est pas vraiment prolifération c'est juste qu'on veut mettre des marqueurs et essayer de doubler tous ces marqueurs grâce à la nouvelle carte 2M21 la forêt la forêt très puissante pas du tout le mentor du conclave qui est une 2-2 pour 2 qu'on a mis dans notre top 5 des meilleurs Zonko à notre sens parce qu'en tout cas on voulait prendre des risques c'est ce qu'on appelle une carte Builderand de construire autour de cette carte elle donne envie en tout cas d'assembler d'une synergie marqueur autour d'elle et en gros pour résumer son effet dès qu'un marqueur va arriver sur une de vos créatures vous allez pouvoir en rajouter un de plus ça synergise très très bien avec toutes les cartes qui vont prendre des marqueurs comme le Grand Serpent comme le Collecteur de Pots toutes les cartes qui vont vouloir mettre des marqueurs comme le Loxodon ou alors comme le Raptor du Hathli qui en fait fait proliférer du coup quand vous proliférez au lieu de mettre un marqueur à tout le monde vous allez en mettre 2 ça devient dingue une dingue le Limon Nécrophage qui est au delà de casser les couilles à tous les bons jeux du format et ça ça fait plaisir ça on aime ça ça on aime beaucoup du coup il va devenir 4-4 au lieu de devenir 3-3 si vous exhilez une créature voilà tout est synergie marqueur tout n'est que synergie de toute façon le temps de baserie énorme synergie puisque quand une créature avec un marqueur de baserie meurt on crée un jeton 2-2 blanc chevalier Vigilance donc ça c'est bien contre les anti-bêtes ciblés contre les Vraces lui-même arrive et met un marqueur donc le mieux c'est de le mettre sur lui-même pour avoir une grosse bête donc super j'avais envie que cette carte soit jouée ou jouable en tout cas et là c'est peut-être le meilleur deck pour jouer ça puisque en plus d'être une bonne carte tout seul et bien ça synergise avec tout le plan de jeu donc ce serait vraiment très cool moi j'adorerais que ce deck soit vraiment tiers et également deux nouvelles cartes avec baserie et la solidarité de baserie baserie qui fait extrêmement plaisir à voir parce que c'est une carte que nous on a trouvé un petit peu un petit peu faiblarde avec PL on a expliqué pendant les spoils elle est mi-fig cette carte là de façon logiquement si vous n'avez pas un plan de jeu full créature cette carte là elle n'est pas très impactante c'est vraiment une carte de nous on aime bien avec PL ça nous fait rire le mot vague blanche plein de petites créatures blanches voilà baserie quête c'est un petit peu un plein soccer qui est dédié à ce type de jeu et bien pour le coup si ce genre de deck est viable baserie c'est un très bon ajout son plus 1 il met un marqueur c'est tout ce que ça veut faire derrière il crée aussi du board avec son moins 2 voilà si ce genre de deck est viable baserie sera bon dedans on jouera pas trop baserie ailleurs mais ça fait plaisir au moins de pouvoir le tester dans cette mécanique là baserie the new jd1 peut-être maybe et puis enfin la solidarité de baserie pour deux la solidité de baserie qui va buffer non pas d'un marqueur mais de deux si jamais vous avez un monteur sur le board tout votre board et ça ça peut être vraiment pas mal moi le seul défaut que je vois à cette decklist on en a déjà parlé plein de fois je vais pas épiloguer Milan la mana base voilà c'est un jeu bicolore qui veut curver et qui malheureusement doit se taper le défaut d'avoir des passages merveilleux ou des temples en début de partie sinon mis à part tout ça il y a quand même une présomption de solidité là je trouve ouais franchement au début je me suis dit ah c'est bien et puis là je lui ai dit mais putain c'est vraiment bien ça peut être si ton adversaire te laisse faire tu peux vite faire des tours vraiment très très belles le fléau de bois sauvage également qui est plutôt solide nouvelle carte pour X et un mana vert il arrive avec X marqueur plus en plus sur lui donc un peu comme le serpent anorak et à chaque fois qu'on a un marqueur émis sur une autre créature non hit que vous contrôlez on met un marqueur sur le fléau donc ça veut dire que quand vous allez mettre un marqueur du coup s'il y avait des mentors sur une autre bête vous mettez deux marqueurs plus deux marqueurs sur le fléau de bois sauvage donc ça fait vraiment une très grosse bête ça peut devenir une très grosse bête en fait avec peu de créatures si vous avez le mentor vous allez vraiment avoir un board très très menaçant pour l'adversaire et ça ce qui est bien dans les decks aggro de pouvoir mettre la pression avec peu de cartes ça veut dire que vous avez encore des cartes en main et vous mettez déjà la pression l'adversaire doit réagir du coup quand il vrace quand il tue vous reposez peu de menaces et ça fait déjà une autre menace l'adversaire au bout d'un moment il est là bon coco je ne peux plus ça rend votre deck plus résilient aux anti-bêtes de masse que serait un simple Selenia token comme on pouvait en connaître il y a un an un an et demi de ça à l'époque parce que Selenia token le but c'est de faire des boards très très larges avec beaucoup de petites bêtes là non comme tu l'as dit on peut buffer juste quelques bêtes garder un peu de ressources et elles deviennent quand même assez vénères mais du coup de manière verticale ce deck là on va le tester donc venez nous voir jeudi matin à partir de 10h et si en plus vous voulez créer un deck avec de nouvelles cartes celui-ci est peu gourmand de nouvelles cartes parce qu'il y a Bassery, Limon et Lyotan de Bassery du coup mais sachant que Basseryquette c'est vraiment pas le coeur du deck c'est une bonne carte dedans mais c'est pas ce qui est le plus important je pense que c'est un des decks si vous avez déjà des cartes que vous pouvez assez aisément crafter au début attention on n'encourage pas à crafter on ne sait pas si c'est bon on vous présente juste les decklisses mais pour le coup celle-là est très peu coûteuse en ressources disons que si vous avez déjà toutes les cartes à part les nouvelles vous craftez juste 4 Mentors qui sont des Unko et vous pouvez commencer à vous amuser vous rajoutez 2 Limon qui ça je vous le signe que ça sera joué c'est sûr 2ème DL je te laisse en parler est-ce qu'il faut en parler est-ce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose là-dessus il va falloir au moins mettre 2-3 mots la beauté ça pour le coup on est vachement moins sûr que ça marche même beaucoup moins sûr mais qu'est-ce qu'on aime par contre voilà on aime bien et on a essayé vraiment d'inclure un maximum de nouvelles cartes peut-être qu'à la fin le build il sera un petit peu plus dégrossi entre guillemets qu'il y aura moins de nouvelles cartes c'est quasi sûr mais il y a des bonnes synergies UR spell alors pourquoi UR alors que c'est clairement Jaskai parce qu'en fait il n'y a qu'une seule carte qui est Jaskai c'est Vadrok et qui en fait souvent va être jouée en IZ puisque son coup de mutation ne nécessite pas forcément d'avoir du blanc mais on veut pouvoir le caster quand même au cas où et puis avec les bilans de Ravnica c'est quand même gratos de pouvoir le splasher en fait tout donne de l'IZ à la base il n'y a pas de plaine dans le deck qui viendrait nous embêter pour faire un dragon farfadé c'est très important exactement du coup le but c'est un deck tempo c'est à dire on joue plein de petits drops on va dire pour faire de la petite value en début de partie et imposer le rythme à la partie en fait ce deck c'est vous qui devez imposer le rythme à votre adversaire l'adversaire qui doit essayer de suivre et le but c'est qu'il n'arrive pas à suivre et qu'il perde la base de l'agression ça est des petites créatures comme le crasheur de brûlure dragon farfadé l'entité L'orage également qui va pouvoir se poser pour 2 elle ne coûte pas 5 dans ce deck bien évidemment mais elle ne se pose pas au tour 2 puisque vous devez lancer un spell donc à partir du tour 3 avec un choc ou une autre et également l'emprunteur intrépide qui peut mettre la pression puisqu'il se joue en flash vadrock qui va se muter sur n'importe quelle bet ou se jouer comme ça pour 3 ça reste une bonne bet c'est pour ça qu'il y a un crasheur de brûlure aussi c'est parce qu'on peut muter dessus avec le vadrock ça ça fait quand même très plaisir et ça active éclairer la piste et ça active éclairer la piste également pourquoi éclairer la piste parce qu'on veut piocher des cartes pour justement garder cette tempo on veut plus de cartes pour pouvoir répondre à ce que fait l'adversaire ou lui imposer des menaces éclairer la piste du coup c'est un bon sort de draw dans ce deck puisqu'il va coûter 1 et en plus il nous permet de caster éclairer voir la vérité de l'exil ce qui va du coup trigger l'effet de voir la vérité pour piocher 3 cartes vadrock une fois qu'on aura casté du coup voir la vérité si jamais on cible voir la vérité avec vadrock en le mutant on va également le caster du cimetière du coup l'activer pour son deuxième effet et piocher 3 cartes avec donc plutôt pas mal c'est les deux façons de s'en servir dans ce deck en tout cas et autre que ça on a des petits spells du coup opt shock feu du dragon dévastateur pour trigger et pour faire de la value pour trigger donc l'entité et l'orage éclairer la piste etc et on a deux dénis nobles puisque à part le crasheur de brûlure toutes les cartes on le vole dans notre deck et si le crasheur de brûlure est muté avec vadrock il aura le vol ça permet pour deux de contrecarrer le sort ciblé à manquer son contrôleur de pays 1 mais dans ce deck en fait c'est pour deux contrecarrer le sort ciblé à manquer son contrôleur on en paye 4 du coup ça devient une fuite de mana plus plus ce qui est vraiment très très bien et au pire si vous avez pas de bête dans la curve ça va quand même contrer c'est ça s'il paye un truc à 6 avec juste 6 mana c'est des dénis nobles c'est contrer s'il paye un huguin à 8 au tour 4 avec 8 mana tout pile et c'est non walou c'est un gros non dans le cul cul le huguin c'est un deck on sait pas du tout ce que ça va donner mais en tout cas c'est super beau il y a plein de façons de jouer ça il y a des versions grixis qui jouent pas Vadrok mais qui jouent un peu plus d'anti-bet un peu de discard un peu plus de contre il y a beaucoup de façons de jouer en fait l'archétype un peu spell spell tempo avec beaucoup de early drop nous c'est la version qu'on préfère en tout cas de ce qu'on a vu en fait pour être très clair il y a des versions grixis et ur qui vont jouer justement entité full spell et tout mais qui ne jouent pas voir la vérité nous on a essayé de faire une espèce de melting pot avec cette liste là d'y rajouter Vadrok pour pouvoir inclure voir la vérité et tester plusieurs cartes dans le même deck peut-être qu'à terme voir la vérité ce sera plus une carte de contrôle qu'on essaiera de craquer on essaiera d'abuser de cette carte d'une autre manière et au final on reviendra sur des versions un peu plus classiques qui joueront ni Vadrok ni voir la vérité et qui resteront sur juste des farfadés des scorching et des entités à l'orage mais voilà nous en vrai ce deck il est un peu dédié à est-ce qu'on peut facilement piocher trois cartes avec voir la vérité moi je trouve c'est ça qui va être très très drôle avec cette liste effectivement parce que Vadrok est une carte très intéressante mais très complexe parce qu'en fait si on veut muter il faut des bêtes et si on veut abuser de son effet de mutation il faut des spells du coup il faut vraiment le bon ratio bon ratio et c'est un peu un peu chiant à trouver là on est sur 18-20 ce qui est quand même un ratio qui est très correct on a également petite idée les pieuvres qui peuvent être dans ce deck qui sont bien pour pouvoir piocher et qui peuvent rajouter de la mutation supplémentaire sur un Vadrok pour refaire son effet qu'on a pas mis là du coup parce qu'en plus ça se curve mal avec Vadrok la pieuvre coûte trois enfin si vous pouvez faire pieuvre puis muter pour quatre mais on a envie que les spells ne coûtent pas trop cher donc trois ça commence déjà presque à être cher pour ce deck donc on l'a pas mis spécialement et il a muté pour deux sur des bêtes d'urlis on va pas muter sur un crasheur c'est pas super intéressant c'est pour ça qu'elle est pas dans ce deck mais c'est un bon ajout aussi qui sera peut-être plus tard dans le deck aussi ça c'est beaucoup de théories peu de pratiques pas de pratiques du tout non mais genre j'arrive pas à savoir si dans la pratique ça va être bien alors que Celestina Prolif ça fera toujours quelque chose pas trop de problème à savoir que ça va être pas trop mauvais le deuxième deck c'est un peu pareil il n'y a pas beaucoup de pratiques mais ça mais ça attention vous allez être amoureux dans une seconde voilà vous êtes amoureux c'est normal c'est normal de tomber ça c'est la signature tu vois vous venez à un stream event c'est pour voir ça pour voir PL tuer un mec PL est passé par là avec ça parce que vous savez que vous ne le reverrez plus après ça ne marchera plus mais qu'est-ce que ça aura marché qu'est-ce que ça a marché fort quoi je te laisse expliquer le concept ça ça régale alors on part d'un principe très simple je te pique la souris vas-y vas-y le principe c'est elle est où là tu t'aides de tes féries quand on pioche une carte à chaque fois qu'on pioche une carte l'adversaire meule deux donc ça c'est bien quand il arrive on pioche une carte et on défense une carte donc ça meule tout de suite c'est encore mieux mais comment meuler vraiment l'adversaire c'est lent de meuler il a beaucoup de points de vie meuler fort et bien avec ça sonder l'abysse vous allez me dire oui mais si on le fait piocher la moitié des cartes de sa bibliothèque et avoir plein de cartes en main c'est pas bon non 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 c'est nous qu'on pioche c'est nous qu'on pioche pour avoir plein de cartes en main et en plus quand vous piochez du coup la moitié des cartes on va dire que vous castez à peu près autour 7 du coup vous allez piocher environ 20 cartes donc la moitié de votre deck donc sur 40 qui restent et bien ça va meuler 40 cartes à votre adversaire logiquement s'il en joue 60 il n'a plus rien s'il en joue 80 il en reste un bout mais et on s'en cague voilà s'il joue 80 c'est juste qu'il n'a pas envie de rigoler avec nous et nous on s'en fiche voilà exactement donc vraiment la petite combo qui fait plaisir on en joue que 2 parce que c'est quand même un drop 7 lourd on a 2 game tutors pour les chercher soit les tutors de Teferi soit les sondés l'abysse donc ça permet en fait d'avoir précepteur sinistre enfin une carte moins chère on va dire et qui est beaucoup plus polyvalente puisque du coup on pourrait tenir contre aggro en allant chercher une vrasse potentiellement pour le curver on sait qu'on a dit que c'était pas si bien que ça le précepteur sauf pour des cas très spécifiques et là c'est un cas spécifique on a envie de chercher une combo expliquer que pour aller chercher une carte spécifique ou une combo ça restait ok effectivement passer ton tour 3 aller chercher une vrasse dire à ton adversaire que t'as une vrasse et perdre 3 points de vie c'est pas incroyable mais ça peut être nécessaire pas incroyable mais nécessaire exactement autour de ça on a un pas de contrôle avec éliminer très bon anti-bet à voir à quel point on veut ça ou acte cruel ça va dépendre de la méta mais là on teste la nouvelle carte bien évidemment inventaire effréné aussi bon sort de pioche pour trouver les combos et plus vous allez en jouer plus vous allez piocher de cartes et piocher des cartes quand vous avez tutelle de Teferi ça meule donc plus value quand pour 2 vous avez pioché 4 meule 8 et bien c'est pas mal c'est vraiment bien neutralisation contre-sort qui en plus se recycle et qui fait encore meuler si jamais rembobinage qui permet de contrer et de dégager 4 terrains ça ça fait plaisir qui dit rembobinage dit un draw enfin un spell de draw pour 4 2 perspicacité du chimiste qui en plus peuvent se relancer donc si vous l'avez au cimetière vous pouvez faire rembobiner et le lancer du cimetière vraiment très très cool 4 effacement dépensé parce qu'on joue dimir 1 quand même on va se faire plaisir en passant merdant on va jouer la meilleure carte dimir du format quand même exactement et Teferi mettre du temps contest parce que ça permet du coup de piocher défausser donc d'aller chercher les cartes de la combo de faire moins 3 pour mourir beaucoup moins vite en passant hors phase les créatures adverses et si jamais il a réussi à gagner du scola on peut jouer 2 tours supplémentaires qui du coup nous offre en fait beaucoup de temps beaucoup d'options on va activer Teferi pendant le tour supplémentaire donc encore creuser enfin ça peut vraiment bon il va toujours mourir avant je pense mais si la personne l'a laissé en mode je m'en fous je laisse Teferi ça peut faire des petites dingues en plus la vérité sur Teferi c'est qu'on le joue parce qu'on veut gagner je crois oui en fait souvent ça va faire vous piocher défausser vous allez faire moins 3 sur la bête en face et l'autre bête va tuer Teferi vous allez gagner du temps on a dédié tout notre deck à sonder l'abysse avec tutelle de Teferi ça va marcher des fois ça va pas marcher d'autre fois il va pas faire grand chose et on va être bien c'est ça donc ça peut être cool aussi decklist qui a l'air méga sweet que j'ai hâte de tester j'avais pensé aussi faire des souhaits potentiellement pour alléger un petit peu le main deck et pour avoir beaucoup plus de réponses dans le side notamment les vras les sondes et l'abysse etc et en plus avoir une 1-4 qui bloque l'aggro mais pourquoi pas peut-être que pour un stream d'AP le stream d'AP on s'est dit non on avait précepteur sinistre et ça c'est un cagueulof mais peut-être que je ne sais pas à voir et le dernier deck qui n'est pas de notre conception du tout c'est le deck de Emma Andy contrairement aux 3 premiers decks qu'on vous a présenté ce qui rigole pour le Celestinia proliferate parce que du coup on a été comparé nos builds avec ceux des autres c'est un melting pot de tous les builds qu'on a trouvé et on en a fait on a fait note 60 chacun a son idée sur le Celestinia c'est du tunage il y a des versions un peu token des versions un peu marqueur nous on voulait tester la version marqueur et ça ouais c'est pas du tout de nous c'est un article Star City Game de Emma Andy ça s'appelle Bant Superfriend et moi ça vous me connaissez ça moi ça me fait lever le zizi très très fort très très haut je sais qu'il y a des gens qui détestent là ce qu'il y a là des gens sont partis et ce sont des abonnés ils ont dit ah ouais encore je sais qu'il y a des gens qui détestent mais moi quand je vois dans le même deck Uro Teferi Teferi Huguin Discontinuité Culture pof j'explose moi je me transforme en Louis de Funès gros quand il y a eu discontinuité culture je me suis dit bah ouais c'est sûr pourtant les cartes n'ont pas de combo entre elles mais juste les voir à côté je me dis oui c'est à dire qu'elle m'a dit qu'est-ce qu'elle s'est dit je vais mettre 27 landes des accélérateurs et tout voilà je vais tout mettre dans le même deck et ça tient en 60 cartes et moi ça me fait rêver il n'y a pas besoin de jouer Vras parce qu'on s'encague on va jouer Huguin qui va en Vras il n'y a pas besoin de jouer de gestion parce qu'on s'encague il y a les deux Teferi et il y a Discontinuité qui dit tiens c'est ça il n'y a pas besoin de jouer de kill parce qu'on s'encague il y a Uro et Huguin enfin je ne sais pas je trouve que c'est vraiment si ce n'est d'être un melting pot de bonne carte moi j'aime bien et je pense que ça on va prendre beaucoup de plaisir à tester ça et se marrer j'ai vu dans la cam que je commençais à être comme ça tu vois j'étais comme ça j'ai commencé déjà genre chez Joël être grudin forcément grudin franchement ça vous plaît pas osez dire là les gens que ça vous plaît pas ça osez dire que vous ne trouvez pas ça fort surtout parce que ça ou au moins mignon super en fait j'adore le côté on rampe on met des bons plans sur le coeur et au bout d'un moment on va te dire tiens c'est la fin de ton tour et ensuite on va dire tiens c'est Hugin ça mon gars c'est ce que c'est tu sais pourquoi c'est sympa parce qu'un vrai deck qui voudrait gagner bah les gens seraient là en mode oh c'est simic c'est pas cool et tout non ça il y a un côté c'est tellement gros c'est the expandable tu vois ce que je veux dire c'est genre c'est l'expandable l'expandable c'est trop gros du coup ça en est sympa tu vois c'est trop grossier c'est trop tout dans le même paquet je viens de penser à un truc gadget au gadget mais que j'adore tu fais Teferi plus un à ton tour à son tour à l'entretien tu fais plus un de Teferi discontinuité oui comme ça t'as juste fait pendant son tour il s'est passé un seul truc c'est que t'as utilisé ton pet walker et ensuite tu dis tiens c'est la fin de ton tour et après à ton tour tu recommences tu vois tu sais ce que j'y mettrais là non mais parce que en vrai j'y mettrais une Tamio il n'y a pas Nissa Krasis et tout c'est pas un vrai jeu simic t'en fous non non là c'est vraiment le summum quoi toutes les meilleures mythiques dans le même paquet mais attends mais ça s'exile pas donc c'est vraiment bien Tamio il n'y a pas moyen de faire genre Tamio je reprends je refais fin de tour je refais des plus intérêts je joue deux tours supplémentaires tu arrives à rentrer je sais pas moi t'es l'acteur dans l'expandable il faut qu'il y en a un qui s'en aille il n'aura pas assez de temps d'écran il n'aura pas assez de temps d'écran exactement trois discontinuités c'est bien et une petite Tamio là et une petite Tamio tu vois vous savez quoi ben venez jeudi matin pour voir la petite Tamio incroyable bon on a plein d'autres déclisses dans le chapeau vous verrez tout jeudi matin on a une version Naya que Patrick Chapin un Naya combo avec Terre d'Epic que Patrick Chapin a sorti aussi récemment il y a des grules mid-ramp il y a des grules monsters il y a plein de trucs là on vous propose des petits teasings quoi mais on a d'autres serpents dans notre botte il n'y a que des serpents des trucs dans le chapeau et des serpents dans les bottes fou le serpent d'ailleurs Patrick Chapin disait alors ça c'est ce que j'en ferais de ces cartes et en dessous il a dit et ça c'est plus spicy tu vois c'est plus exotique et ça c'est un des combos avec les mêmes cartes et c'était juste beau et nous on a juste regardé ça on s'est dit c'est beau oh dinguerie et du coup c'est la fin de cette vidéo et du coup je suis un petit peu bourré il est quand même 15h de l'après-midi attention n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partage, commentaire, abonnement si vous voulez ne rien louper si vous voulez nous voir en live pour tester ces dingueries de nouvelles cartes c'est jeudi matin jeudi du coup 25 juin à partir de 10h sur notre chaîne Twitch dans la description jusqu'à 15h jusqu'à 15h vous cliquez sur le lien dans la description ça vous emmène là où il faut rien besoin de faire d'autre on est HAL c'est tout vous faites ça vous y êtes si vous voulez stream sur nos réseaux sociaux également Twitter, Facebook, Discord c'est dans la description et surtout n'oubliez pas c'était De La Belle Ville Sous-titrage Société Radio-Canada